salut les amis comment est ce que vous allez comment avez vous passé votre été bien je l'espère donc n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire donc je serai ravi de vous lire on se retrouve bien évidemment pour votre lecture du mois de septembre la rentrée donc j'espère j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle rentrée académique donc je vais vous faire une petite présentation je vais utiliser trois oracles en un petit peu en préambule de ce tirage ensuite je ferai une roue astrologique recouverte par le petit le normand ensuite la partie sentimentale en fonction de votre situation et alors restez bien jusqu'au bout je vais faire un soin un soin spécialement dédié à votre signe mais qui peut être bien évidemment fait si vous avez un placement important c'est à dire votre ascendant votre lune si vous avez plusieurs planètes dans ce signe c'est un soin qui peut éventuellement être fait aussi par les autres signes mais évidemment qui va être ressenti de manière moins forte ou différemment donc ce sera en fonction de la thématique qui sera abordée si je vois qu'il ya plus une problématique bloquante au niveau de l'argent ou sentimentale ou tout simplement énergétique j'adapterai en fonction mais je reviendrai sur les différentes choses à dire par rapport aux soins quand je vais commencer celui ci allez on commence d'abord la guidance avec bien évidemment le signe qui va être abordé aujourd'hui il s'agit de nos chers amis béliers bienvenue à vous amis de feu elle est les premiers du zodiaque les béliers alors le premier tirage va concerner le secteur de votre vie qui va être mis en avant de façon favorisée en ce mois de septembre allez quel est le secteur la maison favorisée pour les béliers en ce mois de septembre donc j'en profite pour vous remercier tous vos abonnements pour vos likes et gentils commentaire les béliers alors la dixième maison tout ce qui concerne le domaine professionnel mais pas que donc si vous avez des comment ça s'appelle des objectifs des objectifs à long terme des objectifs dans lequel vous devez vous investir par rapport à à quelque chose qui concerne votre notoriété sociale ici et là cette maison là est favorisée la dixième maison c'est aussi la maison du statut social donc peut-être qu'il y aura un changement de statut pour certains béliers certains vont reprendre leur indépendance certains vont s'engager se marier mais il ya cette histoire de notoriété de statut d'évolution personnelle mais ça fort fortement en relation ici avec la carrière est ce que vous allez apporter à la société amis béliers alors la planète qui veut vous apporter son aide durant ce mois non là il ya trop de planètes bon il ya jupiter donc j'ai envie de vous dire jupiter c'est plutôt pas mal surtout dans le domaine de la carrière donc de la nouveauté de l'enrichissement allez quelle est la planète une seule planète qui veut apporter son aide aux béliers durant ce mois de septembre mercure écoutez c'est pas mal mercure planète de la communication donc cette idée peut-être de passer des entretiens d'embauche peut-être de négocier un contrat peut-être de revoir un salaire à la hausse peut-être que cette idée de toute façon que tout ce qui concernera les ventes les achats et les négociations passeront mieux cette idée aussi que si vous devez dire quelque chose à quelqu'un c'est le bon moment peut-être allez vous recevoir enfin des réponses alors qu'elle soit favorable ou non mais au moins vous serez fixé le fait aussi de se remettre dans les apprentissages et les formations sont bonnes aussi pour vous amis béliers c'est le bon moment mais tout ce qui concerne effectivement votre évolution personnelle pour faire des formations concernant la carrière c'est vraiment un bon mois pour vous alors l'oracle du soleil allez l'oracle du soleil alors aussi j'ai parce que la notorité la notoriété la dixième maison parle de l'autorité autorité on peut avoir quelque chose une communication ici favorable des discussions possibles avec un patron ici un pour les béliers un nouveau patron si vous êtes chômeur ou ou votre patron actuel allez avec l'oracle du soleil qu'est ce qu'il a pour vous comme énergie la dévotion alors ici bon on est quand même sous vénus donc dans cette idée de vous et les autres sur un plan relationnel dans la maison 7 donc dans un environnement qui peut être amoureux associatif dans votre engagement dans la profession un c'est vous et les autres donc comme dans un contrat c'est un contrat long terme donc cette notion je reviens sur le fait de possibilité de signer des contrats en cd i de prolonger ou de reporter de si par exemple vous avez été en cdd vous pouvez remettre encore une fois un cdd en marche la dévotion c'est le fait d'être lié à quelque chose lié à quelqu'un lié à une cause on comme de nouveau un lien un contrat quelque chose qui se tisse ou qui continue d'exister pour le long terme et dans la construction vous et les autres amis béliers il ya peut-être aussi cette idée d'être le le soutien le pilier de quelqu'un vous savez quelqu'un qui a besoin de vous en ce mois les béliers alors on va prendre maintenant la rune donc je ne connais pas les runes j'apprends justement avec cet oracle donc ici je vais lire dans le petit livret les mots clés et les phrases qu'elles vont je suis un peu je suis un peu perturbé ce que c'est pas les béliers de voir un petit peu aller pour la rune qui va vous guider en ce mois aller pour les béliers je n'ai encore jamais eu celle ci il ya des gens qui sont à un concert il ya des gens qui sont une fête donc déjà il ya cette idée de nouveau c'est vous et les autres c'est participer un environnement moins où il ya un regroupement de personnes pour fêter une seule et même chose pour être dans la fête pour être dans la joie pour être dans de good vibes et je vous vois avec quelqu'un je vois pas tout seul en fait dans cet environnement là donc là nous avons manas donc peut-être que vous allez aller assister à un événement assez festif alors on va voir un petit peu manas 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 voilà manas est là alors on nous parle d'humanité et d'humain manas symbolise la race humaine et l'individualité donc c'est le fait d'être soit parmi les autres la rune célèbres tout ce qui a trait au genre humain et nous élève on avait la dixième maison avec l'ascension je vous la remontre le fait d'ascensionner dans la société notre intelligence notre compassion notre créativité notre talent artistique et notre capacité à innover ce symbole de conscience collective et de valeurs partagées est également fortement associé à la connaissance de soi si la une apparaît dans un tirage elle vous encourage à penser à votre attitude envers les autres et à votre contribution au monde quelle assistance ou quel service pouvez vous offrir aux autres il peut y avoir un conflit entre vos convictions les exigences et les attentes de votre famille ou de la société mais si vous continuez à nier votre vraie personnalité vous allez vous sentir de plus en plus frustré et isolé les études ou l'acquisition d'un nouveau savoir sont également évoqués ici la connaissance n'est elle pas pour vous un moyen de trouver un plus grand accomplissement donc voyez tout ce que je vous ai vu je vous ai dit pardon mercure le savoir l'apprentissage le fait d'avoir sa place d'apporter quelque chose à la société mais sans s'oublier pour autant la carte de la dévotion nous dit aussi attention oui tu peux être là pour les autres oui tu peux apporter quelque chose à quelqu'un mais ne t'oublie pas pour autant ça c'est vraiment important de ne pas être dans un sacrifice au point de s'oublier alors on va voir maintenant votre roue astrologique je rebois juste un petit poulet les béliers surtout vous êtes quand même un être indépendant 1 vous avez besoin de mener votre vie aussi un seul enfin quand je dis seul c'est même ensemble de garder une forme d'indépendance allez on va faire votre roue astrologique donc de la maison une à la maison 12 donc avec le l'arcanum tarot ici allez pour les béliers sont les énergies de ce mois de septembre allez votre maison une votre maison d'ailleurs votre énergie en ce mois vos préoccupations vos espoirs et craintes la coupe faire le bon choix faire le bon choix sortir d'une forme d'illusion alors peut-être rentrez vous dans ce mois déjà avec cette option de choix dans cette option de voir clair dans une situation où vous ne savez pas faire quoi vous allez est ce que vous allez réussir est ce que vous vous êtes vraiment sûr de vous est ce que ce n'était pas une illusion est ce que au contraire je dois saisir une opportunité parce que ça risque peut-être d'être la bonne donc cette idée de devoir y voir plus clair dans une situation et potentiellement une situation de choix vous semblez perdu et vous avez envie de vous sortir de cette de cette brume un personnel les les béliers alors peut-être qu'à cette idée aussi sur le plan émotionnel de de côtoyer aussi beaucoup de personnes un des personnes assez différente l'une de l'autre alors sur le plan de votre maison 2 la maison des finances la maison des acquisitions la maison des ressources la maison 2 pour les béliers la lune alors voilà il peut y avoir déjà une préoccupation financière les béliers ça veut pas dire que elle est forcément mauvaise mais donc je vais faire différentes lectures vous pouvez c'est sûr être un peu préoccupé sur le plan du financier comment investir ou investir que acheter peut-être qu'il y a aussi une situation en relation avec l'achat ou la vente d'une maison ici peut-être que il y a une forme d'argent lié à une situation familiale qu'il faut régler ici vous êtes aussi peut-être sur un projet créatif dans lequel vous allez investir de l'argent c'est en gestation et vous êtes effectivement en discussion par rapport à par rapport à ça mais on va voir avec les autres cartes alors votre maison 3 à votre maison 3 allez votre maison 3 l'entourage les frères et soeurs les apprentissages les petits déplacements votre maison 3 le cavalier de coupe il y a peut-être ici une personne qui effectivement vient dans votre vie la coupe à la main ou est-ce que c'est vous même qui allez vers quelqu'un en étant romantique il y a beaucoup de romances a beaucoup d'émotions même si on semble un petit peu perdu on sait pas trop où ça va tout ça mais il y a comme une envie d'aller vers quelqu'un où effectivement est ce que c'est cette personne qui vient à vous quand même beaucoup de douceur on est sur quelqu'un qui qui est beaucoup dans dans le fait de montrer quand même ses émotions c'est pas quelqu'un qui est fermé ici alors il ya notion peut-être de se rendre dans un endroit de faire un petit déplacement près de chez vous dans un endroit où qui vous fait plaisir un endroit où il ya où il ya de l'eau un par exemple un lac alors on recouvrira de toute façon que le petit le normand alors maison 4 votre maison familiale les béliers la 7 de bâton alors effectivement sur le plan de la maison vous êtes peut-être préoccupé par une situation du financier comme je vous l'ai dit parce que il ya peut-être des gens face à vous votre partenaire des acheteurs des propriétaires quelqu'un qui vient un peu comme vous agressez vous menacez quelque chose ou tout du moins essayer de vous déstabiliser sur le plan si vous êtes on verra bien que les autres maisons sentimentales mais il peut y avoir au mois de septembre effectivement parce qu'on est sur de la 7 aussi comme une forme de réflexion nécessaire à avoir par rapport à votre vie au foyer par rapport à la maison ici alors votre maison 5 donc justement avoir un peu votre maison du coeur à les maisons 5 pour les béliers comme si aux maisons 4 vous voulez peut-être pas laisser rentrer quelqu'un chez vous allez maison 5 la justice alors là sur le plan du coeur vous devez trancher vous allez trancher vous vous faites un peu un bilan entre le coeur et la raison peut-être que oui à l'amour mais d'un autre côté côté est ce que ça en vaut la peine est ce qu'il ya aussi cette notion d'engagement de vouloir s'engager que l'autre peut-être ne veut pas ou que vous ne vouliez pas peut-être que là dans cette idée d'investissement sur le plan de l'achat d'une maison il ya quelque chose qui bloque aussi je vais recouvrir encore la justice alors sur la justice sur le plus maison d'un maison 5 sur la justice il ya quelque chose à recadrer prendre des décisions la 2 de bâton donc cette idée de changement qui est là concernant votre émotionnel comme si vous allez peut-être vous tourner vers autre chose la 7 d'épée donc il semble qu'il y ait une forme de désillusion comme comme si peut-être vous vous dites on m'a trompé je me suis trompé je prends la décision ici de fouillir de me tourner vers autre chose parce que quelque chose ne me semble pas juste et j'ai besoin d'équilibrer finalement ma vie émotionnelle les béliers alors je remets les deux autres donc on a quand même beaucoup dans le mental c'est pour le moment sur la vie émotionnelle les amis allez la maison 6 pour les béliers donc votre maison plutôt professionnel métro boulot dodo et la santé alors c'est assez difficile aussi votre quotidien la 10 de bâton bon déjà c'est un mois qui montre qu'il y aura beaucoup beaucoup de travail mais néanmoins quand on a vu que la maison 10 qui était favorisée et que vous avez mercure qui est là pour vous aider sur le plan la communication je pense que c'est le bon moment pour les béliers qui ont envie de changer de travail de passer des entretiens de demander un changement comme un allègement sur le plan du travail peut-être que vous allez demander d'avoir un allègement au niveau de passer d'un temps plein à un trois quarts temps peut-être que vous allez demander tout simplement de vous délester de certains dossiers qui voilà vous n'avez plus envie de faire il ya cette idée aussi de clôture donc peut-être que ça fait plusieurs mois maintenant que vous avez été sur un gros dossier et que enfin il ya quelque chose parce qu'il ya un cycle qui se termine pour vous amis béliers sur le plan du professionnel alors c'est peut-être ça aussi pour vous un set de coupe vous songez peut-être à changer quelque chose sur le plan du professionnel à prendre des décisions donc ça on recouvrir avec le petit le normand alors la maison 7 pardon la maison 7 la maison 7 mais vous vous dévouez peut-être à la tâche à au professionnel en fait vous vous donnez vous vous donnez beaucoup sur le plan du professionnel envoyé c'est pas toujours mauvais c'est juste qu'il ya beaucoup à faire beaucoup d'énergie alors maison 7 et voyez ça vraiment là tout léger les trois maisons ici il y en a quatre les trois maisons émotionnelles qui sont vraiment lourdes et dans le même sens nous avons la 5 de pintacle donc je pense que vous êtes perdu émotionnellement parlant il ya quelque chose qui ne va pas entre les deux il ya des accusations il ya des prises de décisions que vous aurez à faire à prendre vous avez tout du moins le conscientiser que quelque chose n'est pas équilibré et que si on veut rééquilibrer faut prendre des décisions importantes la 5 de pintacle effectivement nous montre que dans le couple il ya une forme de non réciprocité ou peut-être que quelqu'un s'éloigne de l'autre peut-être que quelqu'un s'investit effectivement mais que l'autre ne donne pas ne donne pas l'assemblable et que du coup à cause de ça on est perturbé on sait pas quoi faire on ne sait plus ce que c'est de l'amour de l'amitié de la colocation est ce que c'est l'autre qui vous reproche d'être trop engagé dans le professionnel ou d'être trop au temps centré comme si il ya une question de reproche de toute façon qui sera là je pense allez maison ça commence bien je suis ascendant bégué bon après j'ai personne donc je vois pas comment je peux je rigole je sais pas pourquoi je parle de moi ça fait plaisanter à les maisons 8 les choses cachées les choses qui se terminent la sexualité pour les béliers alors l'impératrice alors l'impératrice bon déjà il se peut qu'il y ait quelque chose une femme de l'ombre dans votre moi mais alors est ce que c'est ça qui pose problème au coeur d'un couple une femme mais il ya cette idée peut-être aussi de difficulté à concevoir un enfant au niveau de la sexualité donc on voit qu'on en parle on évoque c'est un sujet on en voit qu'il ya une problématique alors bon peut-être qu'il ya une notion aussi de dépuisement un au niveau au niveau de la j'en ai pas parlé c'est vrai la dise de bâton c'est quand même une notion de grand dépuisement et cette idée de au nisson au niveau la fertilité parce que c'est ça le coeur du sujet d'être un peu perdu par rapport à ça vous cherchez vous chercher une aide par rapport à ça sur le plan du couple est ce que il ya quelque chose qui pose souci moi je pense par rapport à ça par une notion peut-être de fonder une famille mais on clarifiera les béliers alors par rapport par contre aux aux situations qui concernent l'argent que vous avez en commun avec un partenaire que ce soit votre mari ou que ce soit un associé on voit qu'il y aura des papiers qui seront faites alors effectivement entre la communication ici et la justice on voit que les papiers juridiques concernant l'argent peuvent peuvent être fait en ce mois de septembre alors j'aurai confirmation avec la maison 9 mais maison 9 4 de coupe vous n'aurez pas moi je pense que vous n'aurez pas vous n'aurez pas ce que vous voulez exactement alors soit ça n'arrive pas encore en ce mois soit vous n'aurez pas ce que vous voulez parce que nous avons la 5 de pata 5 de pintac 5 de pintac pardon et 4 de coupe les béliers vous ne recevez pas encore ce que vous voulez si vous êtes sur le plan d'une situation de séparation on voit bien que les papiers sont en train d'être fait qu'il ya des papiers qui sont en train d'être fait mais c'est comme s'il y avait quelque chose à clarifier avant que quelque chose ben puisse être entièrement réglé les béliers allez sur la maison 10 allez la maison professionnelle la 2 de bâton voilà pour moi vous allez de l'avant il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous sur le plan de la carrière vous avez en tout cas de nouveaux objectifs si ce n'est pas une proposition qui vient à vous vous même vous allez vous poser des questions avoir envie de changement penser éventuellement à partir à l'aventure dans quelque chose de nouveau sur le plan professionnel alors oui c'est peut-être ça le sujet la problématique la petite tension qu'il y aura au sein du foyer parce que on te dit mais oui mais tu as un contrat testable là où tu es mais il ya comme une forme de de ras le bol de fatigue un petit peu du plan du quotidien et que tout ce qui va vous intéresser en ce mois c'est de voir qu'est ce qui pourrait qu'est ce qui pourrait être bien pour vous et vous aurez envie voilà de voir ailleurs sur le plan professionnel donc ça veut pas dire que vous allez obligatoirement changer mais vous allez peut-être faire des démarches dans ce sens allez la maison la maison 11 alors la maison 11 il y a une fin ici il y a une fin qui est opéré avec un ami à vous une personne en tout cas qui est dans votre entourage régulier peut-être qu'ici aussi je vous l'ai dit au niveau par exemple de de l'argent que vous recevez peut-être que quelque chose est coupé peut-être qu'une aide une aide sociale ici est coupé et que du coup c'est peut-être pour ça que vous êtes préoccupé sur le plan du financier qu'il ya comme quelque chose qui va vous manquer qui va être qui va les béliers alors votre maison 12 allez votre maison 12 mais clairement ici j'ai d'ailleurs sur le plan sentimentale j'ai quand même des décisions de séparation chez beaucoup de béliers allez votre maison 12 les béliers regardez votre maison 12 alors c'est possible qu'il y ait je vous ai dit qu'il y avait une femme dans l'ombre peut-être que la difficulté en ce mois ce sera une femme tout du moins une personne avec qui les choses se passent pas bien je vous ai dit à cette idée aussi de se séparer d'une femme un une amie ou quelqu'un que vous croyez vous côtoyez quand même assez souvent prenez cette décision assez difficile assez lourde mais voilà vous êtes tranché de vous éloigner ici de quelqu'un c'est comme si alors il ya il ya quelqu'un qui vient à vous mais vous êtes plus plus sur la défensive par rapport à cette personne là c'est pas facile mais vous aspirez à mieux je pense les béliers et je pense que vous allez être assez clair avec cette personne alors je vais recouvrir avec le petit le normand je regarde un peu juste les arcades majeurs que vous avez donc vous avez la lune vous avez la justice vous avez l'impératrice et voilà donc vous avez trois arcades majeurs donc voilà c'est pas le mois le plus important mais voilà comme se passer des choses allez qu'est ce qu'on a l'ours histoire de retrouver confiance en soi et de montrer les crocs quand il le faut allez on va voir un petit peu pour les béliers sur chaque maison un petit complément maison 1 sur l'asset de groupe vous allez vous allez prendre une décision par rapport à un choix par rapport à des opportunités par rapport à une situation où vous sentez un peu dans le trouble il s'agit vraiment de prendre une décision de couper avec ça en fait maison 2 sur les finances sur la lune alors on a un homme alors déjà il ya quand même cette idée de passer à l'action à l'action mais d'attendre pour pouvoir passer à l'action et l'homme alors nous avons l'ours ça peut être un un banquier ici que vous irez voir par rapport à à l'achat d'un d'une maison la vente d'une maison cette idée voilà quand même d'enrichissement personnel mais qui 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 mûri un qui 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 va pas tout être réglé en ce mois de septembre alors je remets l'ours la maison 3 le renard voyez vous êtes attentif dans la réflexion et vous restez un peu distant et observateur par rapport à cette personne qui vient à vous vous êtes méfiant d'une certaine façon de cette personne qui vient à vous rappeler le cavalier de coupe la notion de méfiance par rapport à cette personne la maison 4 voilà la femme bon il ya quelqu'un qui ne rentrera laissera pas rentrer quelqu'un dans sa vie ou tout du moins si il la laisse rentrer ce sera avec les yeux de la méfiance je pense que c'est la femme ici qui est méfiante d'un homme mais bon adapté à votre jeu alors maison 5 pour les béliers alors il y aura effectivement des discussions ça tombe sur la justice sur le plan du coeur émotionnel on va parler on va mettre les choses au clair on va devoir dire ce qu'on veut ce qu'on veut pas trancher si l'autre ne sait pas prendre des décisions effectivement on peut passer devant la loi par rapport à d'éventuelles séparations ici ainsi ça vous parle les béliers alors la maison 6 le soleil écoutez vous pouvez changer de cycle clôturer un cycle en terminé avec beaucoup de travail pour aller vers un bien-être nouveau sur le plan du professionnel donc ça veut tout simplement dire que oui vous aurez beaucoup de travail mais que progressivement dans les mois et vous allez vers le mois d'octobre aussi vers la réussite vers vers le soleil vous allez vers un nouveau départ professionnel certains peuvent changer sur le plan professionnel d'autres c'est la fin d'une attente parce que vous avez des marchés et vous allez vers un nouveau départ donc écoutez c'est plutôt beau fallait pas trop avoir peur vous avez vu vers la 10 de bâton mais il ya un objectif autre qui est là pour vous les amis un nouveau jour se lève mais en sept ouais voilà regardez où là il y avait l'anneau pas loin 5 de pentacle le mont donc par rapport à un mariage par rapport à un engagement par rapport au fait d'être associé avec quelqu'un il ya des problèmes alors il peut y avoir effectivement des problèmes d'argent mais peut-être que c'est l'homme qui est trop dépensé ici qui est accusé de trop dépenser peut-être que c'est aussi juste un manque d'investissement c'est peut-être juste aussi l'idée que il y aura des défis des défis à traverser parce que ben voilà la vie c'est pas rose tous les jours dans un couple et que ce soit un mois un peu compliqué peut-être aussi c'est parce qu'il ya un partenaire je ne sais pas moi admettons votre partenaire parte quelques temps ça va être difficile mais je pense pas que ce soit ce genre d'énergie là moi je vois juste qu'au sein d'un couple il peut y avoir une crise ici une manque manque d'investissement en tout cas des accusations concernant ça quelque chose qui sera pas pas équilibré et qui sera nécessaire d'équilibrer maison 8 maison 8 alors ce que effectivement il est découverte de quelque chose ils ont huit pour les béliers alors bon je vous ai parlé de sexualité de fertilité est-ce que effectivement il y aura un blocage de ce côté là ça risque d'être un peu difficile effectivement s'il ya des tensions et qu'il ya des potentiels envie d'ouverture d'aller ailleurs peut-être effectivement vous allez apprendre aussi qu'il y a d'autres personnes qui rôdent autour du couple alors maison 9 maison 9 alors il ya quelque chose je pense que vous attendez qui qui n'arrive pas quelque chose qui prend du temps qui prend du temps à venir comme si vous aviez l'espoir que quelque chose s'améliore sur votre vie dans votre vie je pense que c'est sur le plan émotionnel mais que comme il ya quelque chose qui tarde parce que il ya de la méfiance parce que il ya quelque chose à éclaircir parce que peut-être je ne sais pas vous êtes peut-être aussi dans une réflexion que ça fait longtemps que vous êtes engagé émotionnellement parlant et que vous aspirer y est à quelque chose de nouveau à quelque chose de plus stimulant à quelque chose de plus connecté à votre énergie actuelle alors est ce qu'aussi un membre de votre famille qui habite à l'étranger vous manque les béliers maison dix et des maisons dix et voilà contrat engagement voilà contrat engagement on a vu secteur professionnel opportunité de nouveau départ je vous montre l'as ici au dessus donc opportunité de nouveau départ professionnel si vous le souhaitez à mibelle et c'est tout à fait possible pour vous en ce mois donc allez vous signer ou pas vous me direz mais je pense que vous allez réfléchir et prendre une décision assez importante de ce côté là maison 11 alors c'est pareil les chemins c'est la croisée des chemins c'est des séparations la 10 d'épée je vais dans l'idée de se séparer se séparer d'un ami se sa pop se séparer d'une d'une collaboration les aides sociales aussi qui qui sont coupés pour pour certains béliers ici je dirais un changement ici dans dans les aides sociales quelque chose comme une restriction ici qui vous demande peut-être de passer à l'action peut-être que certains vivait un peu sur une forme de ressources d'aides sociales et là ça vous demande de d'agir vite de prendre une décision assez rapide pour pour pallier à ça maison 12 sur la reine d'épée alors la clé on va voir un peu oui regardez en fait vous allez devoir trouver une solution de savoir comment vous sortir d'une problématique avec une femme c'est une femme de l'ombre alors on peut parler ici d'un amant d'une amante on avait l'impératrice donc dans la vie sexuelle dans l'intimité il peut y avoir une tierce énergie et il sera cette idée de trouver des solutions de comprendre les choses et on a vu que dans la vie du couple si vous êtes en couple il y aura des blocages il y aura des attentes il y aura des difficultés et donc il y aura cette idée de discuter de d'être de discuter d'éclaircir ce point parce qu'il ya une problématique si ce n'est pas une tierce énergie clairement il ya de toute façon une problématique à régler ici pour moi au sein pour moi je pense que c'est plus au sein des couples honnêtement je pense que c'est vraiment plus relationnel et si vous êtes célibataire faites juste attention que peut-être si vous rencontrez quelqu'un effectivement vous risquez d'être face à une énergie où vous n'aurez pas ce que vous voulez pourquoi parce que ben il ya sans doute une tierce énergie et si et s'il y en a pas ben c'est vous même qui qui allez sentir que cette situation n'est pas bonne pour vous en fait et ça vous allez le conscientiser alors on va voir un peu sur le plan relationnel sentimentale justement je prends deux deux oracles donc l'oracle du langage amoureux et l'oracle des anges de l'amour donc on va faire d'abord les béliers en couple pour qui tout va bien où tout va relativement bien les béliers pour qui tout va relativement bien avec l'oracle des langages amoureux alors nous avons la jeunesse et regardez enfants immaturité et gestation donc on a quand même parlé de ça alors vous êtes peut-être en projet bébé peut-être que on vous annonce que vous êtes enceinte peut-être que vous allez l'annoncer peut-être que vous êtes fraîchement maman alors qu'est ce qu'il ya sur la jeunesse le badinage je pense que c'est ça vous avez vraiment cette idée de si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas parent de vraiment songer à ça de tout faire concrètement dans la matière pour que vous puissiez tomber enceinte ou fonder une famille vous ici j'ai aussi des couples qui sont ensemble depuis pas longtemps où il ya vraiment une énergie de légèreté de bien-être de profiter de la vie de faire des choses ensemble sans se prendre la tête ici pour les béliers encore une carte allez pour les béliers pour qui tout va bien les non-dits les non-dits alors il y aura quand même peut-être les non-dits c'est peut-être je vous dis le fait que vous ne saviez même pas que vous êtes enceinte et puis que vous la prenez vous avez peut-être eu une aventure une aventure une aventure peut-être pas une aventure mais ça si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble voilà vous n'avez peut-être pas fait attention puis vous vous dites oups et puis en fait vous apprenez que vous êtes enceinte bon peut-être aussi effectivement vous apprenez que vous êtes enceinte vous êtes ensemble depuis longtemps ou pas longtemps et peut-être que vous allez le cacher à votre partenaire dans un premier temps parce que c'est encore les débuts et puis vous c'est encore fragile et vous avez peur peut-être de sa réaction tout du moins pour les autres si c'est pas en relation avec avec des grossesses on vous dit qu'il y aura peut-être des choses à garder secrètes ou est ce que vous allez les révéler ou est ce que c'est vous qui allez avoir des révélations sur quelque chose qu'on ne vous avait pas dit alors pour les couples pour qui tout va bien ici pour les béliers nous avons laissé partir votre ex alors est ce que votre ex est revenu un petit peu dans le tableau et que là vous arrivez enfin si vous avez une problématique parce que c'est ça le le blocage est ce qu'il ya eu une si un problématique avec un ex partenaire de votre côté du côté de votre autre et que là vous 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 redonnez une nouvelle chance vous voulez vous redonner c'est dans un couple pour qui tout va bien mais il ya cette idée quand même de passer du passé et là amour non réciproque alors moi je pense que vous allez sans doute indépendamment du fait que vous êtes dans alors je vais commencer par les couples prix tout va bien et que c'est récent donc c'est récent il ya de belles énergies entre vous mais il risque d'y avoir des nouvelles de votre d'un ancien partenaire avec qui clairement c'est les choses elles sont finies vous allez peut-être devoir rassurer votre partenaire actuel parce que parce que c'est encore très frais entre vous c'est encore très léger et que effectivement des éléments du passé peuvent perturber une relation comme ça donc pour les couples engagés depuis longtemps peut-être que vous allez devoir cacher à votre partenaire actuel ou l'autre à votre partenaire actuel va peut-être devoir vous cacher que son ex est revenu alors vous pouvez effectivement le découvrir un ça c'est sûr ou le sentir et voilà ça fragilise d'une certaine façon un petit peu la relation mais cette envie quand même de se dans de se donner des bons moments est quand même toujours présente il faut pas l'oublier que je suis dans tirage où les les béliers sont les couples pour qui tout va bien que vous avez manas ici avec les deux personnes qui sont ensemble mais j'ai quand même la situation de conflit de tension de manque aussi dans le couple donc je veux pas l'occulter la justice dans la vie du coeur la défensive donc pour moi il ya cette idée de mettre les choses au clair de nouveau de de pondérer voilà il va y avoir de toute façon sans doute des accusations par rapport à des révélations c'est comme si tout va bien dans le couple vous voyez la jeunesse c'est léger on est bien puis bim il ya un truc qui vient en fait là c'est comme ça que et c'est comme ça que la vie elle va c'est pas donc donc voilà attendez vous à ce que soit un mois un peu nuancé sur le plan sentimental même quand ça va bien allez on va voir du côté des couples en crise allez les couples en crise donc restez bien jusqu'au bout vu que je fais le soin à la fin allez les couples en crise donc que vous soyez en couple ou que vous soyez même en tierce voyez les couples en crise nous avons le bonheur la joie bon écoutez c'est déjà pas mal le bonheur la joie et la félicité être heureux gratitude et réjouissance la jeunesse dans la jeunesse qui revient donc je vous dis à ces notions quand même de de grossesse qui est là comme de joie les vacances et je sais pas c'est bizarre on dirait que que pour les couples en crise ça va limite mieux comme pour les couples pour qui tout va bien alors est ce que vous allez vous octroyer aussi peut-être un une aventure de vacances on voit que vous de toute façon tout ce que vous voulez c'est vous sentir bien c'est le bonheur c'est profiter c'est vous reposer et peut-être que c'est ça la solution peut-être qu'il y aura un éloignement mais un éloignement qui sera productif parce qu'on voit quand même la sexualité la communication dans l'ombre donc je pense que c'est ça en fait vous allez prendre vos distances vous allez prendre de la hauteur l'âme sœur donc en tout cas il y aura une rencontre il y aura une rencontre vous allez connecter grandement avec quelqu'un mettre en prix voilà donc connexion intense avec quelqu'un sous l'oeil caché d'un partenaire cette idée aussi pour les tierces que peut-être oui vous allez voir la personne de votre coeur mais maintenant si elle est engagée sachez que oui ces moments de bonheur sont éphémères et ce sera que durant le temps des vacances ou est-ce que vous avez trompé un partenaire ou est-ce que vous même avez rencontré quelqu'un pendant les vacances et que vous allez vous rendre compte qu'en fait vous êtes peut-être en train de vous engager dans une situation un petit peu indélicate avec la carte de la tromperie parce que ben voilà peut-être que que l'autre va être un petit peu plus distant effectivement c'était bien beau pendant les vacances mais que là vous allez l'autre va être un petit peu plus distant ne pas vous apporter et d'où le fait de ça que se sacrifier un peu sur le plan sentimental émotionnel donc voyez un peu comment ça se présente pour vous allez on va voir les célibataires elle est pour les béliers célibataires qu'est ce qu'on a alors nous avons la réconciliation on nous parle de rapprochement de retrouvailles et de réunion quelqu'un qui vous a manqué ici l'ouverture bon vous allez laisser votre porte ouverte à une réconciliation je vous ai dit à quelqu'un qui revient vers vous peut-être que vous allez être sur la défensive vous allez mettre les choses au clair tout n'est pas simple effectivement mais quelqu'un peut vous avoir manqué en tout cas cette personne ressent ce manquant vers vous et va vouloir venir vers vous les non-dits alors effectivement il va peut-être venir les célibataires vous annoncer quelque chose vous dire quelque chose quelqu'un du passé qui va vous révéler peut-être ses sentiments pour vous alors les célibataires l'opportunité qui est là pour les célibataires de découvrir des choses alors attention aimez vous d'abord donc il ya cette idée quand même de se protéger de ne pas s'oublier dont vous ne voulez plus d'une relation où vous êtes justement tout le temps en dévotion tout le temps l'un pour l'autre au point de vous oublier non c'est vous et vos conditions d'abord les célibataires vous aurez envie quand même de garder une forme d'indépendance voilà séparation c'est peut-être une personne effectivement dont vous vous êtes séparé un quelqu'un que vous connaissez de par le passé alors peut-être que cette personne aussi qui rentre dans votre vie est lui-même tout fraîchement séparé et que du coup alors on a l'âme sœur il ya quand même une belle connexion entre vous et cette personne mais vous voulez 1 2 3 garder l'indépendance vous êtes possiblement déjà éloigné de cette personne là où cette personne comme je vous l'ai dit est en pleine séparation ou fraîchement divorcée mais cette idée de alors fait attention quand même aussi à mis célibataire que ce ne soit pas une relation pansement parce que ça c'est envisageable aussi peut-être que quelqu'un effectivement est engagé que vous vous croyez qu'il est séparé et puis en fait il ya une personne qui rôde encore toujours et donc voilà méfiance quand même on a vu quand même qu'il y avait la femme de l'ombre il y avait la vipère ici donc moi j'ai envie de dire prudence quand même à tous les béliers sur le plan sentimental c'est pour ça que vous allez être émotionnellement perturbé pour pour ce mois de septembre les béliers alors je vous demande un petit moment je vais je repose je reviens tout de suite pour vous faire votre soin